qui est médecin de l'équipe de France de judo. RFI, dix centaines de milliers de personnes ont été exposées. Ça fait 30 ans qu'il existe Médoc, c'est bien pour les gars. Ils vont prendre certaines choses en charge, j'imagine. Vous pensez vraiment qu'ils vont faire ça, pour des gens comme moi ? Oui. La guerre aux péchants, la brousse, c'est ça ? On a tendance à élever ce qu'ils font bouffer. Mais sans financement, pas de recherche possible. Si la recherche, c'est quoi ? C'est vrai, t'es malade. Pourquoi faire ce métier ? Oh, c'est comme taillé en pièce ! Fais de panique. La voix a une grande gueule, là. Pourquoi ça se fait finir ? Alors maintenant, tu vas trop t'habiter ton couple. Madame de la façon, mais on va voir comment tu fais de merde. J'arrête, c'est fini. J'ai pas la visite pour rouler. J'ai eu un peu plus. Tu reviendras jamais complètement si t'as pas été au bout. C'est peur. Y'a pas de vrai combat sans peur. T'es pas de vrai, c'est un peu. J'ouvre. Enfin, moi je vous demande la question à laquelle votre livre répond jamais. Combien de morts ? C'est un extrait de la bande-annonce du film La fille de Brest, un film d'Emmanuel Bercot, qui raconte votre histoire. Docteur Irène Frachon, j'ai peut-être envie du coup de commencer avec la question qui est posée à la fin de cette bande-annonce. Combien de morts avec le Mediator ? On ne le saura jamais, le Mediator, exactement. Le Mediator est commercialisé depuis 1976. Le diagnostic des atteintes cardiaques liées au Mediator a été possible à partir de 2009, seulement l'année où le Mediator est retiré. Ce qui veut dire qu'à partir de 1976, les personnes qui ont souffert et qui sont mortes à cause des lésions dues au Mediator sont mortes avec un mauvais diagnostic. Et on ne le saura jamais, c'est ça que vous voulez dire. Sans que personne ne puisse retrouver quoi que ce soit d'une prescription de Mediator, donc jamais on ne les exhumera. C'est ça, pour moi on ne le saura pas. Mais la prochaine, en ce moment, elle est entre 500 et 2000, elle est quoi à peu près ? Elle est autour de 2000, si on prend en compte l'espérance de vie globale des personnes qui ont des atteintes liées au Mediator. On sait que ça engendre une sur-mortalité et ça a été calculé par la Caisse d'assurance maladie. Donc on peut faire une évaluation du coût en vie humaine lié à 33 années d'exposition au Mediator pour à peu près 5 millions de consommateurs. Mérine Trachan, vous êtes en direct de Quimper dans les studios de France Bleu Bresse, Isel. Commencez-vous de ce film ? Quel regard vous portez ? Vous en êtes contente ? Je suis extrêmement heureuse de la sortie de ce film parce que c'était un pari risqué. Je ne vous cache pas d'accepter une proposition de film sur cette affaire-là. qui est complexe, qui est un peu difficile, peut-être pour le grand public, qui n'est pas terminée, qui n'est pas jugée, etc. Et le résultat est extraordinairement convaincant. Nous, dès la première vision, en famille...